Découvrez la plus extraordinaire des expéditions à bord du Fleur de l'Ampolle. Une école de rêve, taillée pour l'aventure. Pendant un an, ces enfants vont rencontrer des hommes, des animaux, des mondes inoubliables. Jeunes Marins Reporters vous offre un poster dans chacune des trois cassettes vidéo. Avec nostalgie, en vente partout. Découvrir les aventures des jeunes marins reporters de Fleur de l'Ampolle. Les rêves d'enfance peuvent mener au bout du monde. Le temps d'une année scolaire, à bord de Fleur de l'Ampolle, neuf enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent des amis des baleines et des indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images. Leurs regards d'enfants sur le monde. Aujourd'hui se réalise notre plus grand rêve. Fleur de l'Ampolle remonte le fleuve Mahuri en Guyane française. Après avoir traversé l'Atlantique, nous naviguons en Amazonie, comme les découvreurs d'autrefois, mais avec des intentions plus pacifiques. Notre objectif est d'étudier la forêt tropicale et les hommes qui l'habitent. Pour mieux la connaître, nous décidons de nous séparer en deux groupes. Huit d'entre nous vont explorer la forêt durant un mois, guidés par des scientifiques. Nicolas, Hélène, Émilie et Enéour, accompagnés de Tatiana et Charlie, s'envolent pour le pays des Indiens Wayanas, tout au fond de la Guyane. À l'école, nous étudions la géographie dans les livres. Mais aujourd'hui, la planète déroule sous nos pieds son vert manteau. Nous survolons la plus grande forêt du monde. Elle s'étend sur 6 millions de kilomètres carrés. L'Amazonie recouvre à 95% la Guyane française. Les chiffres, comme la vue qui s'offre à nous, donnent le vertil. En Amazonie se trouve la majeure partie des espèces végétales et animales de la planète, dont la plupart nous sont encore inconnus. Un trésor de biodiversité. Sous ces arbres immenses vivent depuis la nuit des temps des hommes, les Amérindiens, qui connaissent les secrets de la forêt. Les Wayanas vivent au sud de la Guyane, au Brésil et au Suriname. À Maripassoula, dernier village sur le fleuve Maroni, des Indiens sont venus nous chercher en pirogue. Mimisikou et ses compagnons nous emmènent pour un mois à partager leur vie. Bien peu d'enfants blancs ont eu cette chance. Le pays indien que nous pénétrons est une région interdite. Il faut pour s'y rendre une autorisation préfectorale afin de protéger les Wayanas du tourisme. Malgré la beauté du paysage, plus nous avançons, plus nous avons peur. Comment serons-nous accueillis au village ? Nous appréhendons cette première rencontre avec le monde indien, si différent du nôtre. C'est la première rencontre. Au détour des rapides, sur une île, Antekumpata se découvre à nous. Charlie nous a prévenus. Les indiens sont réservés et timides. Sûrement pas autant qu'eux. Alors regarde. Elle, c'est Hélène. Elle est où ? C'est qui ? Elle est où 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 ? C'est le cinquième voyage de Charlie chez les Wayanas. Il a apporté à Mimi Sikou et ses amis des photos prises à Antekumpata lors de la précédente expédition de Fleurs de l'Ampole. La boisson favorite des Wayanas est le kashiri. En signe de bienvenue, Panapati nous en offre de grandes loups. Le kashiri est une sorte de bière de manioc fermenté, bouillie dans d'énormes marmites. Son goût aigrelé est diversement apprécié par l'équipage de Fleurs de l'Ampolle. Comment il s'appelle ton chien ? Chocolat ? Et toi, comment tu t'appelles ? Bioman ! Comme bien souvent durant les expéditions de Fleurs de l'Ampolle, c'est par le biais du jeu que le courant passe entre nous et les jeunes indiens. Moi je me suis fait un copain, c'est Etypo. On va tout le temps nager ensemble. Il nous fait visiter le village. Il est super sympa, on s'éclate bien. Nous ne tardons pas à comprendre que la réserve des indiens ne signifie pas indifférence ou hostilité, bien au contraire. Nous faisons connaissance avec Kuliaman, l'un des anciens du village. Panapassi, nous apprend Etypo, est le chaman du village, celui qui guérit les malades. Kuliaman réalise patiemment un holok, une grande coiffure de plumes utilisée lors du rite d'initiation des adolescents Wayanas, le Marrakei. C'est un palace ici, un blanc, qui a créé Antekumpata. André Konya avait été adopté par les Wayanas. En 1967, avec l'aide de quelques Wayanas qui habitaient à côté, j'ai été le premier et le seul habitant pendant quelques temps. Et puis, petit à petit, d'une part, il y a un groupe de Wayanas qui venait du Jarry, plein de municipaux, tout ça. Et ils ne savaient pas trop où s'installer, j'aurais proposé de venir ici. Ils ont accepté, ça m'a fait énormément plaisir. Et donc le village a commencé un petit peu à s'agrandir. Il y a également ma famille adoptive qui est arrivée. Et puis, petit à petit, il y a d'autres personnes qui, pour raisons d'affinité ou parce qu'il a envie d'être ici, ils sont installés. Nous rencontrons Haïku, un jeune dont la famille vient du Brésil. Il paraît qu'au Brésil, au Venezuela, il y a beaucoup d'Indiens qui sont tués par des chercheurs, beaucoup de conflits. Tu as entendu parler de tout ça ? Ma famille est venue en Guyane à cause des Brésiliens. Il y a eu la menace. Mon père, tout d'abord, mon grand-père était assassiné d'abord. Ensuite, mes parents ont installé sur une petite île. Il y avait des Brésiliens qui sont venus dans leur village. Ils étaient bien avant, tout allait bien. Comme ils étaient jaloux de ma famille. Il y a eu une petite guerre. C'est pour cela qu'ils sont venus à venir, ma famille. À quoi ça sert de se tuer ? Cet après-midi, Etipo et ses copains nous invitent à une livrée. Une partie de pêche sur le fleuve. Étonnants adolescents Wayanas. Avec leurs coupes de cheveux et leurs vêtements occidentaux, ils ne ressemblent vraiment pas à l'image que nous nous faisions des Indiens. Mais sur le fleuve, nous découvrons leur extraordinaire aisance. Les choses les plus difficiles, ils les font comme en jouant, dans la bonne humeur. C'est né où ? Vous n'avez pas peur dans les seaux ? C'est assez dangereux parce qu'on doit tirer sur la pirogue. Et vu qu'il y a des seaux avec beaucoup de force, ce n'est pas évident. Surtout pour nous, les petits palaisissis qui ne connaissent rien au seau, ce n'est pas évident. La Nivrée est une pêche bien particulière qui se pratique en saison sèche. Étypo et Mataliwa ont récolté en forêt ces grosses lianes qu'ils appellent Ali Ali. Leur sève contient une toxine qui engourdit les poissons. Cette substance est aujourd'hui utilisée comme médicament en chirurgie cardiaque. De nombreuses plantes utilisées par les Amérindiens servent à fabriquer des médicaments. Et pourtant, moins de 1% des végétaux d'Amazonie ont été étudiés chimiquement pour connaître leurs propriétés. La forêt est un trésor de médicaments en puissance. Les poissons, eux, se passeraient bien du Ali Ali. Enivrés par la sève, ils remontent en surface où il est facile de les harponner. Facile. Pour les indiens. Ça s'appelle un poisson roche. C'est très sympathique, ma foi. Alors Nicolas, est-ce que vous trouvez que c'est facile quand on est un jeune blanc de devenir un indien ? Pour nous, ça n'a pas été évident. Nous, on est à des Mickey à côté des pères. Et le fait de se sentir un peu comme un Mickey, vous étiez complexé par rapport à eux ? Bah ouais, un peu. Beaucoup. Pourquoi vous vous grattez là tout le temps ? Parce qu'on est poussé par les fourmiers et les moustiques. Et ça, c'est un truc dur, les bêtes au début ? Ah ouais, très, très embêtant. Les enfants Wayana nous invitent dans leur école. Alors ce matin, les enfants sont venus dans l'école et nous allons leur poser plein de questions. Quel est le nom du bateau ? Le bateau, il s'appelle Flore de l'Antoine. Et voilà. Avec quoi avance-t-il ? Alors le bateau, il avance grâce au voile et aussi quand il n'y a pas du tout de vent, ou alors qu'on va avancer un peu plus vite, on met le moteur. Qu'allez-vous faire ici ? On va faire plusieurs films sur vous, sur la vie des indiens, enfin, de la forêt, plein de trucs. Et c'est parce qu'on est en train de faire ? Bah si ! Premier jour à Antekumpata, et déjà tant de découvertes, tant de questions. Pour mieux comprendre cet univers en pleine mutation, nous partirons demain, sur le fleuve Litani avec Mimicicou et Étypo, pour mener en forêt la vie traditionnelle des indiens. Le fleuve Litani avec Mimicicou et Étypo. Sous-titrage Société Radio-Canada